Première mi-temps difficile, on s'est fait prendre un peu dans l'agagement, on a eu du mal à gérer notre gestion du terrain en fait, on a essayé de trop jouer de chez nous et voilà, en mêlée on a été un coup c'était nouveau, on ne savait pas trop, comme cette année c'est difficile de la mêlée quoi. Donc voilà, et donc comme on faisait un peu trop de mêlée dans notre camp, de trois fois on s'est fait pénaliser, en premier temps on n'a pas été assez précis dans la gestion du jeu, en deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux, on était plus précis, on était chez eux, une fois chez eux on a joué, en défense on a réglé la mire aussi, on est monté un peu plus vite pour les perturber, et voilà, on leur a construit deux ballons, c'est ce qui nous remet dans le match. Et comment ils sont revenus à l'équipe avec deux essais encaissés, puis après ils ont remis 400 en plus ? Non mais c'était bien, c'est pas évident, on encaissait deux essais d'entrée comme ça, surtout si les transformes c'est pas pareil quoi, et donc après non, on n'a pas perdu confiance, on a plus joué, on a pris des pénalités, puis à la mi-temps on est à un point. Plus précis peut-être, plus fort mentalement ? Ah mais c'est une de nos forces aussi, on a pris la semaine dernière aussi, on a gagné où, on perd devant ce point, on est prêt, puis on a un très gros état d'esprit qui fait qu'on lâche rien, et qu'on voudra gagner tous les matchs de la saison. Les deux promis du top 14, vous êtes contents, vous êtes fiers de vous avoir battu ou pas ? Le deuxième pro de deux, ouais, ça fait surtout quand tu leur mets 40 points, c'est pas un match serré, voilà. Donc à la maison, c'est vrai que n'importe quelle équipe qui vient pour l'instant, on met 40 points, donc c'est vrai que c'est encourageant pour la suite quoi, ça va décourager surtout les autres équipes qui vont venir ici. C'est sûr que tout ça, il y a un message de passé, c'est que, on est là, à domicile, même si on doute, on lâche rien, et on se remet dans l'endroit de chez rien. À domicile la semaine prochaine, il y a gauche, c'est vraiment pas le même tonneau, c'est pas plus facile, non ? Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on décompresse quoi, voilà, la plus grosse erreur à faire, c'est de décompresser et de penser que c'est déjà acquis. Hosh, ils ont fait deux contre-performances, ils vont vouloir venir ici pour essayer de gratter un point, ou deux, ou de gagner, voire, mais voilà, c'est à nous de rester concentrés, de faire le maximum pour ne pas leur laisser la moindre chance d'exister dans le match. C'est peut-être un petit peu le défaut en première mi-temps, là, en début... Non, mais en début de première mi-temps, c'est vrai qu'on prend deux essais un peu... On les avait vus, on les avait vus, le premier essai on a eu la vidéo, le deuxième, voilà, c'est un peu bizarre, on a l'impression de les dominer en mêlée, et puis on se fait contrer, voilà, mais bon, après, ça arrive, hein, et puis c'est bien que ça arrive, au moins ça nous peut bosser, quoi. Bah ouais. Si on avait perdu, je n'aurais pas dit ça. Plus rien. Non, voilà. Là, il y a de la marge, les carriques grosés, est-ce que Hosh, c'est l'occasion encore d'aller plus loin ? Bah, tous les modes, ça va être joué pour gagner, pour aller plus loin, pour prendre le maximum de points, et puis pour, voilà, pour pouvoir devancer les cartes en 1 avec les poursuivants le plus vite possible. Alors, c'était qu'un, si on regarde le calendrier, il y a quand même un joueur de calendrier pour... Ah, on a un bon calendrier, oui, c'est sûr. Mais bon, après, tous les modes sont différents, voilà, il ne faut pas faire d'erreur, il faut rester concentré, il faut rester à un autre niveau, surtout, et puis être précis sur tout ce qu'on fait, voilà. Le Tocator, c'est le rêve ou pas ? C'est le rêve de tout le monde, après, on a le temps, on a de l'avance, mais de là, de suite, penser à ça, il faut attendre, parce que, on ne sait jamais, il peut y avoir des contre-performance, ce soir, on aurait pu ne pas revenir dans le match, faire une contre-performance, ça n'a pas été le cas, mais bon, on n'est jamais à l'abri de tout ça. C'est bon, cette première mi-temps, justement, est-ce qu'elle est bénéfique dans le sens où elle vous montre que... Non, mais bien sûr, elle est faible, la marche n'est pas faible, après, quand on regarde la deuxième mi-temps, on se dit qu'on a une entreprise, mais voilà, ça prouve que si on ne reste pas concentré, si on est un peu en dedans, eh bien, on peut se retrouver en difficulté assez rapidement sur deux actions, donc voilà, après, il faut faire attention à ne pas reproduire ça trop souvent, mais bon, il faut qu'on passe par toutes les... par toutes les phases, voilà, de victoire, de défaite, d'être mené, d'être beaucoup mené, voilà, pour amalgaziner un maximum de maturité, et puis pour savoir faire face à tout éventualisé qui se produira. Deux matchs de suite, la même tour de l'interacteur. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est peut-être la force de l'interacteur du groupe. Roche avec la pointe police ou pas ? On aura bien, on va gagner, puis on va prendre un. Il y a titre au perso, deux de plus ? Ouais, il y a des années, ça.